Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi de Pâques 11 avril 2020, 17h13 heure du Québec. J'espère que vous êtes bien, que vous allez bien et que vous allez vous arranger pour rester bien et en harmonie avec vous-même. Ça, ça veut dire garder votre énergie de la journée parce qu'à chaque jour, on a une énergie qui nous est désignée gardez-la pour vous, pour l'investir dans des choses qui vont vous faire du bien et non pas des choses qui vont vous torturer, vous enrager, vous frustrer, vous fâcher et là ici, je fais référence au monde extérieur, les médias, les médias d'information alternative et tous ceux qui viennent et qui sont là pour vous perturber. Puis vous, vous investissez votre argent là-dedans, dans le sens, vous investissez votre énergie, gardez-la pour vous, investissez-la dans quelque chose qui va vous rapporter. Si quelqu'un vous disait « Hey Ginette, donne-moi 50$ ou 100$ ou même 200$, j'ai une bonne idée d'investissement, donne-moi ça », même si c'est un petit montant d'argent, tu voudrais t'informer pour savoir si vraiment cet argent-là va être investi et si ça va te rapporter quelque chose. Jamais tu donnerais ton argent à l'aveugle-là. Ton énergie de ta journée, c'est toi, c'est ton, c'est ta personne. Tu es là pour une certaine partie, un certain temps alloué sur terre, cette énergie-là t'appartient, il faut que tu l'utilises pour toi, tu ne vas pas commencer à le donner à n'importe qui qui ne sont pas là pour te rapporter un bénéfice. Quand tu vas voir les médias, ça ne te rapporte rien sauf de la peur, de la haine, de la crainte, de l'anxiété, de la rage, de la frustration, même chose avec les médias sociaux qui ne sont que du vent, de la bullshit et des innocenteries. Prends ton temps et investis-le pour toi, les tiens, ceux qui te tiennent à cœur, pour toi, pour ton avancement. Il faut que ton énergie d'aujourd'hui qui s'en va, quand tu arrives au sommeil, il n'y en a plus, il faut que cette énergie-là, tu l'investis dans quelque chose qui te ramène, qui te rapporte un bénéfice. Maintenant, on est samedi de Pâques. Aux États-Unis, je ne sais pas en Europe, je n'ai pas regardé les modèles climatiques, mais ici, au Québec aussi, on est dans un temps vraiment mossade, froid, il y a eu de la neige, de la pluie, de la neige, de la pluie, de la neige, de la neige, de la pluie, de la grève, il fait froid. Aux États-Unis, grande partie des États-Unis va être sous des tornades, des ouragans, du froid, de la neige. Apparemment, pour beaucoup, beaucoup d'Américains, ça sera le Pâques ou le samedi de Pâques ou la journée de Pâques, la plus froide en 100 ans. OK? Ici, on a le même modèle chez vous, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et ça, ça me ramène à vous parler des changements climatiques vraiment rapidement. Vraiment, il faudrait vivre sur une autre planète pour ne pas reconnaître qu'il y a des changements climatiques extrêmes, majeurs, qui se produisent en ce moment, mais que c'est naturel et qu'on ne peut rien y faire. Et même si on essaie de vous convaincre qu'on peut y faire quelque chose, on ne peut rien y faire. Les scientifiques, les vrais, savent exactement ce qui se passe. Ils savent exactement que c'est cyclique et ils savent exactement vers quoi on s'en va. Les scientifiques, les vrais, sont allés dans l'Arctique, dans l'Antarctique. Cette couche de glace qui est là depuis des millions d'années qui s'accumule. Chaque couche de glace, ça représente une année dans laquelle est enfermée la quantité d'oxygène, la quantité de CO2, la quantité de poussière cosmique, la quantité de ses rayons solaires. Tout est enregistré là-dedans. Le pollen qui vient d'Europe, par les vents, tout ce que tu peux imaginer, c'est tout enregistré dans ces sédiments-là, dans ce livre-là. Et les vrais scientifiques, ils savent ce qui s'en vient. Ils savent ce qui s'est produit avant et ils savent ce qui s'en vient. Ceux que tu vois qui publient des commentaires, des opinions dans nos journaux, dans des magazines, à la BBC, ça c'est pas des scientifiques, c'est des marionnettes scientifiques qu'on utilise, qu'on finance, pour venir vous convaincre d'un programme politique qu'on a pour nous. Les changements climatiques, ils sont là et ils sont graves. Et ce qui se produit à tous les jours, c'est des conséquences énormes sur tout le monde. Mais on peut rien y faire. Les scientifiques, les vrais, ceux qui sont publiés dans les magazines scientifiques et qui sont lus et qui sont reconnus par leur père, pas ceux qui viennent vous publier une opinion qui a été financée par un gouvernement qui voulait vous convaincre d'une idéologie. Les vrais scientifiques, ils savent ce qui se passe. Ils savent qu'il y a eu un petit réchauffement de la température. Mais c'est pas le plus grand réchauffement de l'histoire comme nos médias, via des pseudo-scientifiques, veulent nous faire croire. Et ils savent que la majorité de la population ne va pas aller faire de recherche. Et moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là. Il y a déjà quelques années, ceux qui me suivent, ça avait l'air bizarre. Au début, je parlais du minimum solaire, le grand minimum solaire. Les gens me disaient, tu sors d'où? Parce que dans la francophonie de notre monde ordinaire, nos petites chaînes, sans prétention que nous sommes, t'entendais pas parler de ça, minimum solaire, grand minimum solaire. Moi, j'ai découvert ça par hasard et je me suis dit, wow, c'est venu me chercher. Parce que je voyais la logique et l'intelligence là-dedans et la science là-dedans. Moi, je suis pas un scientifique, loin de là. Puis au début, ça a été difficile pour moi de tout comprendre ça parce que j'ai pas un esprit scientifique. Je l'ai jamais eu puis je l'aurais jamais. Mais à force de faire des recherches, recherches, parler du sujet, maintenant, je réussis à maîtriser le sujet, mais de façon vraiment pas scientifique, mais plus globale. Puis je peux vous le partager puis de l'expliquer. Mais j'étais un des premiers à parler de ça puis les gens avaient une drôle de réaction. Ils comprenaient pas trop parce que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, mais on ne l'apprend pas à l'école. Le minimum solaire, le maximum solaire, grand minimum solaire, que le soleil, c'est lui qui règle toute la planète puis c'est lui qui règle le climat. On n'apprend pas ça à l'école, étonnement. Donc, les scientifiques le savent ce qui se passe. Ils le savent très bien. Ils connaissent tous les modèles. Ils savent que, oui, il y a eu une petite augmentation, mais c'est toujours très, très limité dans le temps quand tu regardes toute la géologie de la glace puis de cette histoire solide géologique de la Terre et climatique de la Terre. L'augmentation de température quand elle vient, c'est toujours vraiment pas très long. Il y a des périodes de glaciation qui sont vraiment plus longues. Mais la période de chaleur, c'est toujours limité dans le temps. Puis oui, il y a eu une petite période d'augmentation de chaleur où il faudrait vraiment, encore là, être complètement menteur de dire le contraire, mais ce n'est pas comme on vous le dit en ce moment, c'est la plus grande augmentation de température qu'on n'a jamais vue. Ça, c'est un mensonge. Les scientifiques le savent. Puis les données sont là. Il y a 3 ou 4 autres périodes dans l'histoire géologique de la Terre où la température a augmenté vraiment de façon beaucoup plus significative qu'en ce moment. On parle de 10, 12 degrés. Et juste la période médiévale, on a eu une augmentation de 3 degrés à peu près, plus 4 degrés au-dessus de la normale. Donc, en ce moment, ce qu'on a vécu, ce n'est pas le plus chaud. Ça, c'est un mensonge. Mais, vous voyez, les scientifiques, les vrais scientifiques le savent ce qu'ils attendent. Et le CO2, ce n'est pas lui qui est venu augmenter la température de la Terre. Ce sont aussi des scientifiques le savent parce que c'est tout écrit, puis on a tout compris ça dans les carottes de glace qu'on est allé retirer pour étudier ce livre de l'histoire du climat de la Terre qui se retrouve dans la glace. Et le CO2, oui, a toujours été là et est apparu dans l'histoire aussi à des niveaux plus élevés à certaines périodes. Mais ce n'était pas le CO2 qui venait faire augmenter la température. C'est la température qui augmentait, puis le CO2, lui, suivait de loin, de beaucoup, des fois de 200-300 ans avant d'arriver à un niveau élevé. La température, elle était, avant d'arriver au niveau de la température, ça prenait 2-300 ans au CO2 pour arriver là. Et dès que le CO2 arrivait là, qu'est-ce qu'on voit? Paf! Une chute des températures, tout de suite. Tout de suite. Les scientifiques le savent, c'est ce qui nous attend. On n'a pas besoin de la géoingénierie, puis des techniques de dépandage de particules, de cendres ou de craies pour refléter vers l'extérieur de la Terre les rayons du Soleil pour refroidir la Terre. Les scientifiques le savent très bien dans quel modèle on est, puis vers lequel on s'en va. Puis nous autres, on le sait, on en a parlé depuis des années, puis on le voit vers quoi on s'en va. Là, on va vivre pâte le plus froid depuis 100 ans. Donc, ces niveaux de CO2-là, quand ils ont commencé à augmenter et à augmenter, puis qu'on a noté ça dans les sédiments de ces carottes de glace de kilomètres de longueur qu'on extrait, tout de suite après un certain niveau de CO2 atteint, paf! La température chute de beaucoup. On a, avec l'industrialisation, produit beaucoup de CO2. En plus de celui qui se produit naturellement, parce qu'il se produit beaucoup de CO2 naturellement. On peut imaginer maintenant, puis les scientifiques le savent ça aussi, vers quel modèle on s'en va si dans le passé, quand le CO2 arrivait à un certain niveau, pouf! Les températures chutaient. On peut imaginer que la même production de CO2 naturel est à peu près au même niveau. Plus nous autres, on est venu en rajouter une bonne couche. On peut s'imaginer quelle sera la chute des températures qui vont suivre et la durée que ça aura. Les scientifiques le savent ça. En plus, on a les fameuses projections de Milankovitch, qui de plus en plus de scientifiques le savent ça aussi. C'est relié au climat qu'on vit sur la Terre. L'orbite de la Terre, l'inclinaison de la Terre, l'oblicité de la Terre. Et que quand tu as deux de ces trois paramètres-là qui s'unissent ensemble, qui sont conjoints, au même moment, ça aussi la température change. Elle va aller vers le haut ou vers le bas. Dans son orbite autour de la Terre et son inclinaison, il y a des fois où on est plus loin. Ça aussi, ça va jouer. Et les esquimaux qui sont dans l'Arctique, qui vivent là depuis des milliers d'années et qui n'ont que ça à faire observer le ciel parce que leur mode de vie est vraiment encore très rudimentaire et primitif. Donc, ils ont beaucoup de temps pour observer la nature. On rapportait ça aux scientifiques aussi il y a quelques années. « Hey, messieurs les scientifiques, mesdames les scientifiques, le ciel n'est plus pareil. Le soleil est plus au même endroit, les étoiles sont plus au même endroit. Il y a quelque chose qui a changé parce que tout est en mouvement et c'est jamais au même endroit, dans le même angle, dans le même... » Je ne suis pas un scientifique, mais c'est le résumé de ce que je vous fais, de ce que j'ai compris, puis je le résume à ma façon. Les scientifiques le savent, ce qui s'en vient. Non, on ne veut pas vous le dire. Les gouvernements ne veulent pas vous le dire parce qu'eux, ils ont un autre plan pour nous autres, c'est celui de toujours nous dominer, nous contrôler. Et de contrôler plus nos vies et d'avoir plus d'intrusion dans nos vies. Et on le voit avec la crise actuelle, on a de plus en plus d'intrusion dans nos vies, puis ces intrusions-là vont rester et vont augmenter. Je vous l'ai bien expliqué. Et on a un projet, et c'est celui de transformer nos modes de vie parce qu'on veut le faire. Parce qu'on a un nouveau plan. On a du nouveau monde à promouvoir, on a de nouvelles entités économiques à promouvoir. Ça ne vient pas vous libérer que vous avez un compteur, que vous avez toutes les mêmes dépenses, puis que ça va vous coûter encore plus cher. On ne vient pas libérer l'humain d'une disparition, puis d'un esclavage, là. Non. Quand on t'amène l'auto électrique, bien, tu vas être plugé sur ton compteur électrique, puis tu vas continuer à enrichir des entités. On ne vient pas te donner l'énergie libre, là. La voiture va coûter cher, puis le système coûte cher. Puis tes maisons, tu devras aussi, on viendra t'imposer des rénovations, puis de... C'est plein de choses. C'est un nouveau plan qu'on vous impose. Via la fausse science. Et c'est important de revenir à la vraie science, parce que les vrais scientifiques, ils savent exactement ce qui s'en vient. Puis les changements climatiques, ils sont vraiment véridiques. Ça, ce n'est pas une fumisterie. Puis ils ont des conséquences incroyables sur l'agriculture. Ce qui va se passer, ça va être... J'en ai parlé depuis longtemps. Le système qu'on est en train de vous établir social, incroyable. Ça va vous transformer, mais ça ne vous empêche pas de continuer à prospérer, à être heureux, puis à vous épanouir. Il y a toujours eu un système, puis il y a toujours été atroce. Si tu lis l'ensemble de la littérature sur chaque système qui a été transformé au fil de notre histoire des deux dernières 2000 années, c'est toujours atroce pour la population. C'est jamais le paradis, c'est jamais Byzance, mais on est encore là. Puis il y a moyen, si tu veux, puis si tu contrôles ta vie, ta conscience, et tu prends le contrôle de ton subconscient qui vient gérer ta vie, parce qu'on a programmé ton subconscient et que ta conscience doit reprendre le contrôle de ton subconscient, tu pourrais être heureux malgré tous les systèmes dans lesquels tu évolueras. Donc c'est important de savoir ce qui se passe sans faire une obsession, puis un drame, puis la vie s'arrête là. Non! Il faut que tu sois conscient que t'es là, tu vas continuer à prospérer, puis que dans 100 ans, il y aura un autre système, puis les gens qui vivront ce système-là se plaindront de ce système-là. Ceux qui ont envie de se plaindre. Mais ceux qui ont envie de prospérer, prospéreront. Ceux qui ont envie de prendre leur vie en contrôle et réussir, réussiront. Comme ça s'est passé avant, puis ça se passera après. Donc au Québec, on se prépare, nous autres aussi, c'est le calme avant la tempête. Merci à Réjeanne qui m'a envoyé ça, une compatriote québécoise. Samedi 11 avril 2020, le long week-end de Pâques se terminera comme il a commencé, c'est-à-dire sous les nuages. Un important système baléra le Québec lundi, déversant de bonnes quantités de pluie sur son passage. Il y a eu du froid, il y a eu de la neige. Maintenant que la tempête de jeudi et vendredi quête la province, on prévoit 72 heures d'accalmie pour l'ensemble du territoire. Le mercure, lui, effectuera une remontée pour atteindre la quinzaine de degrés au sud lundi. Donc lundi, on sortira de cette Pâques froide. Ensuite, c'est la rencontre de deux systèmes. L'un en provenance de l'ouest canadien et l'autre du sud des États-Unis, qui ramènera les nuages dans le ciel du Québec dimanche soir. Cette dépression poursuivra sa progression vers le nord-est jusqu'à mardi. Elle sera accompagnée de forts vents qui commenceront à souffler dans la nuit de dimanche à lundi. Les rafales attendues lundi pourraient, quant à elle, dépasser les 90 km heure. Celle-ci pourrait entraîner des pannes de courant. Ce système entraînera avec lui du temps beaucoup plus doux. Et des températures de plus de 15 degrés seront possibles dans le sud de la province lundi. Des maximums de 10 degrés Celsius pourraient également être atteints du côté du Nouveau-Brunswick, alors que la Gaspésie aura plutôt droit à un mercure autour de 5 degrés avant cette poussée de douceur. Il faudra composer avec des températures relativement plus fraîches. Aujourd'hui, samedi, ce redout sera de courte durée. Derrière le système, les températures chuteront sous les normales de saison. Sur les secteurs plus au sud, on perdra plus de 10 degrés au thermomètre. Plusieurs secteurs connaîtront des nuits sous le point de congélation. La majorité des secteurs connaîtront des précipitations sous forme de pluie avec l'arrivée de la douceur dimanche. Une trentaine de millimètres de pluie pourrait tomber. Ceci n'est pas un bon signe pour les rivières qui seront à surveiller les grandes quantités de pluie et la douceur feront fondre la neige reçue vendredi et jeudi et vendredi. Associées aux températures à la hausse, les précipitations liquides provoqueront un ruissellement de plus de 50 mm sur les secteurs au nord du fleuve. Les risques d'inondation, naturellement, sont bien réels quant aux États-Unis, qui sont à peu près sur le même, mais nous, on est à peu près sur le même modèle. Eh bien, une importante tempête de neige printanière frappe le Maine et coupe l'alimentation de plus de 253. Déjà, c'est fait, eux autres. Aujourd'hui, 253 000 clients aux États-Unis. Une puissante tempête de neige printanière a frappé le Maine aux États-Unis le jeudi soir 9 avril 2020, causant des centaines d'accidents, patati et patata, je vous laisserai ça. Et c'est la panque la plus froide, on peut voir des images ici. 13 pouces de neige dans le Maine, donc c'est un état voisin à nous du Québec. Pendant ce temps, la police d'État a déclaré que des centaines d'accidents, naturellement, de la route, s'étaient produits. Pendant la tempête. Donc, on assiste à des chutes de neige vraiment records et on a des gens qui sont en train de travailler à rétablir le courant. Donc, ça amène, ça nous rappelle que ce n'est pas la fin de l'hiver encore et que vous allez avoir des baisses de température vendredi, samedi. 20 degrés, 20 degrés en dessous des normes, jusqu'à 30 degrés en dessous des normes. Ce qui en fait le week-end de panque le plus froid depuis une centaine d'années. Donc, les changements climatiques, ils sont là, ils sont bien réels. Mais pas pour les causes qu'on vous explique. Et ça, les scientifiques, c'est important de se le rappeler, le savent. Je vous souhaite une bonne fin de samedi de panque, mais je ne suis pas fini avec vous autres. J'en ai plein d'autres nouvelles. Puis, j'ai retrouvé mon fameux site où on parle de toutes ces grandes constructions du passé qui sont datées de bien plus loin que ce qu'on veut nous faire accroire dans nos livres d'histoire qu'on ne veut pas réécrire, je ne sais pas pourquoi. Et qui prouvent, ce mec-là est incroyable, je vous expliquerai sa vidéo et je vous laisserai le lien après ça dans l'autre vidéo. Que les Égyptiens ont trouvé ces pyramides-là, les ont adoptées, les ont appropriées. Mais ce n'est pas eux autres qui ont construit ça. Ça a été construit bien avant, avec de la machinerie en plus. Et le gars, il explique tout ça, il est vraiment très fort. Donc, je vous reviens avec ça, puis plein d'autres choses. Parce que je veux vous partager plein d'autres choses. Restez là.